Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de méthodologie, comment apprendre mieux ces accords. Cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux débutants. D'ailleurs, tous les cours de guitare que je donne s'adressent tout particulièrement aux débutants, aux enfants à partir de 6 ans et aux adultes sans limite d'âge. Alors, pour apprendre ces accords, on va partir du principe que nous avons 8 accords, 10 accords ouverts, c'est des accords simples, entre guillemets, simples à faire. On va les travailler par binôme, c'est-à-dire par groupe de deux. Prenons Mi mineur. Alors moi je vais utiliser le doigt 1 et 2, en sachant que le pouce ne compte pas, index majeur, annulaire, auriculaire, 1, 2, 3, 4. Et je vais placer les doigts 1 et 2 en même temps. Je vais jouer avec ma main droite pour les droitiers, main gauche pour les gauchers, et ça va donner ceci. Ah, ça ne sonne pas terriblement. Donc, quelques règles. Ongles courts, on ne se ronge pas les ongles. Les doigts arrondis comme si je vous l'ai griffé. La paume non collée mais décollée. Et les doigts le plus près des barrettes, appelés aussi frettes, côté main droite ou main gauche pour les gauchers. Et on doit entendre ceci. Ah, la dernière corde, la corde de Mi aiguë, je ne l'entends pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'ici, ça doit sans doute accrocher un peu. Donc, j'arrondis, je lève un peu la main. Attention de ne pas trop lever la main. Si vous la levez trop, ici vous pouvez vous déclencher ce qu'on peut appeler une tendinite. C'est très douloureux. Pour avoir une tendinite, il faut le vouloir, il faut travailler beaucoup. Cependant, on ne travaille pas en force. Donc, Mi mineur. Je vais l'enchaîner avec, c'est-à-dire passer d'un accord à l'autre, avec La majeure. Et le La majeure, je vais l'utiliser et utiliser les doigts 1, 2, 3, comme ceci. Alors, sur certaines vidéos, sur certaines méthodes, papier, vous pourriez trouver le doigté 2, 3, 4 et pour Mi mineur 2, 3. Moi, je préconise 1, 2 et 1, 2, 3 pour La majeure. Et on constate que je n'ai que les doigts 1 et 2 à descendre d'une corde et à rajouter le doigt 3. Donc, vous pouvez bosser Mi mineur, La majeure, Mi mineur, La majeure. On parlait de méthode tout à l'heure. Tout est question de répétition. Vous répétez, vous répétez, vous répétez. 10, 20, 30, 100 fois jusqu'à ce qu'il y ait mémorisation. Deux autres accords à bosser en binôme. Sol majeur. Alors, moi, je le fais à 4 doigts. Vous pourrez également le voir à 3 doigts, comme ceci. La corde de Si n'étant pas pincée. Moi, je pince Si et Mi aigu avec les doigts 1, 2, 3, 4. Sol majeur et Ré majeur. Vous constaterez que le doigt numéro 3 ne bouge pas. Sol majeur, Ré majeur, Sol majeur, Ré majeur, Sol majeur, Ré majeur. Ensuite, binôme, La mineur, Do majeur. Il n'y a que le doigt 3 qui bouge. La mineur, Do majeur, La mineur, Do majeur, La mineur, Do majeur. La mineur, Mi majeur. C'est la même chose. Je monte mes doigts d'une corde. La mineur, Mi majeur. La mineur, Mi majeur. Ensuite, on peut faire Sol majeur et Ré mineur. Le Ré mineur n'est pas super pratique à faire. On remarque toujours pareil, l'annulaire, le doigt numéro 3 ne bouge pas. Sol, Ré, Sol, Ré. Un autre accord qui s'appelle le Do2, ce serait le 9e accord ouvert. Il se fait comme Sol majeur, mais je descends les doigts 2 et 1 d'une corde seulement. Sol, Do2, Sol, Do2 et Do2, Ré, Do2, Ré. Voici donc une vidéo qui peut vous permettre, avec des petits trucs et astuces, de mieux mémoriser vos accords. Bon travail !